Bonjour tout le monde, c'est Emile qui vous parle pour mon 16e épisode de mon BNJM de Canada de Montréal. Donc on est rendu à la date limite des transactions, allons-y. J'ai déjà fait beaucoup de transactions. J'ai placé Giumta sur le marché des échanges. Donc avant de faire un échange poussé, c'est ça que je vais attendre. Est-ce qu'ils vont nous revenir avec Camelary? Oui, nous reviendrons! Camelary est un choix de 3e ronde pour Louis Leblanc. Parce que ce que je regardais avec Louis Leblanc, c'est que c'est un centre. Il y a 60 de mises au jockey, donc c'est vraiment pas un centre. Donc il est trop dans l'alignement, même s'il progresse. On a déjà Plikinets, Eller et Galchenyuk qui peuvent aller en avant. Mais c'est Galchenyuk qui est pas vraiment un centre. Regarde un gars versus Camelary. On pourrait juste l'emprunter. Ah, je le prends, c'est sûr. Je vais avoir une équipe de fou! C'est trop, c'est la première fois que j'ai une chance d'avoir une équipe de fou comme ça. Donc Camelary, il est une retour avec le Canadien de Montréal. Oh, regardez ça, cette équipe de fou là! C'est qui qui est bien? Alors, White est obligé de s'assurer sur le banc. C'est une équipe de fou. Eller et Leg One sont obligés de jouer sur le 4e trio. Les gars que je viens juste de voir, ça me dérange pas de les mettre sur le 4e trio. Ils ont juste la profondeur pour les séries éliminatoires. Je sais que c'est pas garanti qu'on fasse les séries. Ecoutez, je suis prêt à prendre le reste. Donc c'est ça, j'avais aussi placé Louis Leblanc sur le marché. C'est un échange qui me satisfait. Parce que je peux trouver un autre joueur comme Leblanc n'importe où. Ok, bon là... Je viens de dire que c'est pas beaucoup de personnes. Donc il va falloir que je l'échange manuellement. Pour voir s'il y a peut-être une équipe qui s'est ressaisie. Il y a Philadelphia mais... Oh, ils sont à peine au-dessus là. On peut leur prendre un joueur qui leur prend un petit peu de masse salariale. On va voir quelqu'un qui veut se débarrasser. Ah c'est bon, ils veulent se débarrasser de leur jeune joueur. Je vais prendre n'importe qui honnêtement là. Pour Jim Toa, c'est juste vraiment pour s'en débarrasser. Est-ce que ça serait assez? Non hein. Non, je vais en mettre plus qu'un. Mais Aikson, ils jouent avec leur club. Fuck. Ok. Attendez là, je réfléchis. Aikson... Ils n'ont pas personne d'autre. Ils n'ont pas personne d'autre. Qui va descendre et qui joue avec l'équipe. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec un... Contreur 1 volet? Personne avec un Contreur 1 volet. Ces 2 années... Faut que je trouve leur game comme un joueur. Ou un joueur. Deux années, la Contre, non je ne sais pas comment. Deux années, la Contre, non je ne sais pas comment. Tu ne comprends pas comment elle rit, c'est pas un... Non c'est pas un One Wave. Fuck! Simon gagné, attendez je sais qu'il ne va pas s'en débarrasser je ne l'ai pas je voudrais changer une équipe qui a de la place sur sa masse à la gare peut-être que Saint-Rosé va le vouloir il va y avoir un gars qui ah pourquoi ils sont un contrat déjà de la majeure je ne comprends pas pourquoi ils ne voudraient pas ça ne marcherait pas attendez c'est sûr que je peux réussir à faire un échange avec eux est-ce qu'il n'occupe pas beaucoup de masse salariale Andrew Desjardins si je prenais un contrat comme Burish ça marcherait non merci ils ont tous deux ans c'est ça on est tellement proche je pense que le CPU devrait avoir le temps pour faire ses lignes c'est ça Winnipeg ils ont de la place mais moi il va falloir qu'on prenne absolument rien pour lui attend on a un bon choix de première ronde on va prendre le choix de deuxième ronde Oliokinen et Oliokinen et Oliokinen ah non ça n'a pas marché oh non ça n'a pas marché je vais attendre ça va être plus compliqué que je vais passer j'aurai un autre joueur justement comme ça pour avoir une équipe encore plus je sais que Magenta fait partie de ces joueurs là mais je veux vraiment l'en débarrasser vous savez quoi? non je ne vais pas en débarrasser comme je l'ai dit je vais avoir une équipe hyper bâtie puis un joueur de 84 au genre je n'ai pas sûr que je vais être capable de me pogner ça donc pourquoi j'ai changé Magenta pour un joueur encore pire que lui donc voici notre équipe les Canadiens de Montréal ouf c'est une équipe risquée là très risquée White il faut qu'il reste avec nous dommage je ne voulais pas couvrir moins de jeu donc attendez regardez les Trio patch ready le power forward avec le tireur d'élite Camilleri puis le meilleur de jouer de garde chaignotte ensuite on va avoir Cliquanes avec Gionta et Bourque ce n'est pas un power forward mais il est quand même bien bâti notre troisième ligne ça va être Michael Ryder avec Lars Seller et Brendan Gallagher avec Ryder à la droite et notre quatrième ligne ça va être Alexandre Steen David Legvon et Ryan White Ryan White qui est meilleur que Legvon pour prendre les feuilles ça et bien ça va être White qui va prendre les mieux en jeu d'abord donc les deux nouveaux venus à part Camilleri que lui il va pouvoir remplacer Plecanet c'est pas une si bonne saison donc notre équipe est full donc au cas où vous ne l'auriez pas remarqué j'y vais vraiment pour les playoffs j'ai pas été chercher de défenseur non plus on voit que notre défensive est excellente depuis le début de la saison Oh et Prost qui vient de perdre son temps sur le premier trio c'est-tu de valeur ? Bon 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 j'espère que vous aimez l'équipe c'était la date limite des transactions et dans la prochaine vidéo on finit la saison régulière pour voir si on va faire les séries éliminatoires à la prochaine